Bonjour à tous, nous allons voir comment programmer en langage machine le ZX81 qui était un ordinateur très célèbre dans les années 80. Dans cette première partie, nous allons découvrir les outils que vous pourrez utiliser directement en ligne. Ensuite, nous verrons à quel endroit on peut écrire du langage machine et nous verrons des premiers exemples de programmes. Sur ses publicités, on voit que son prix était aux alentours de 150 euros et il était même moins cher, donc environ 100 euros, mais à monter en kit. Sur cette photo, je vous ai mis à côté de mon ZX81 trois calculatrices connues, la TI-83, la Casio 90 et la Newworks, pour que vous ayez une idée des dimensions. On voit que l'on pouvait rajouter une imprimante. Ici, vous avez le transformateur. Les programmes ne sont pas sauvegardés dans la machine, mais sur un magnétophone, c'est-à-dire sur une cassette. Il n'y a pas d'écran intégré, donc il fallait connecter avec le câble d'antenne télé à une télévision. C'est une version classique. Livré seul, le ZX81 fait 1 kilo octet de mémoire, c'est-à-dire que vous pouvez taper 1000 caractères au maximum dans vos programmes, mais on pouvait acheter des extensions de mémoire. Par exemple, ici, on a une extension de 16 kilo octets et il existait également des extensions de 32 kilo octets. Voici un programme en basique que je vais lancer tout à l'heure. Pour taper un programme, vous mettez déjà le numéro de la ligne, donc ici, 1, 0, ça va apparaître en bas. Ensuite, dès que vous appuyez sur une touche, ça écrit la commande qui est au-dessus. Donc si j'appuie sur F, je vais avoir directement FOR. Ensuite, si j'appuie sur L, je n'aurai pas LET, mais j'aurai le L. C'est-à-dire qu'une fois que la commande du haut a été entrée, par exemple FOR, par exemple PRINT, par exemple NEXT, la prochaine fois que vous appuyez sur une touche, vous aurez réellement la lettre. Donc aucun souci pour avoir le L. Pour avoir le égal qui est également sur la touche L, on va donc faire SHIFT et la touche L. Alors si maintenant vous voulez obtenir le HAT, donc le HAT, on voit qu'il est sous la touche. Donc on commence par taper PRINT, c'est-à-dire simplement la touche P pour avoir le PRINT. Et pour avoir le HAT, on fait SHIFT, FONCTION et on appuie sur la touche C. Donc autre exemple ici, donc PRINT CHR 23, donc afficher le caractère 23 qui est une étoile. On va donc faire P pour avoir PRINT, SHIFT FONCTION U, puisque le CHR $ est ici, et ensuite 2, 3 et entrée. Donc dans ce programme, on a deux boucles, L qui va de 0 à 21, donc qui correspondra aux lignes que l'on peut afficher à l'écran. Donc il y a 22 lignes, et C de 0 à 31, donc aux 32 colonnes que l'on peut afficher. Donc on lui demande d'afficher, donc d'imprimer à la position L, C, donc ligne, colonne, une petite étoile. On termine la boucle pour C, on termine la boucle pour L. Si je lance le programme, avec RUN, donc la touche R, on voit apparaître des petites étoiles, et vous remarquerez que c'est plutôt assez lent. Donc à droite, on a ce programme qui est tout à fait lisible pour le moment, mais si je le lance, donc toujours avec la commande RUN, j'obtiens quasi instantanément les étoiles sur l'ensemble de l'écran. C'est tout l'intérêt du langage machine, c'est beaucoup plus rapide que le basique. Alors voyons ce premier émulateur de ZX81, donc 100% en ligne, donc vous n'avez rien du tout à installer. Donc quand on arrive sur la page, l'ordinateur est prêt, donc si j'appuie sur P, je vois bien apparaître PRINT, et si je veux le CHR, je fais SHIFT, FONCTION, et le U. Le CHR apparaît, et je vais mettre 23 NEWLINE. Et il apparaît bien une petite étoile. Je ne vais pas rentrer le programme basique de tout à l'heure, je fais simplement la première ligne, donc 10FL est égal 0 jusqu'à 21 NEWLINE. Alors deuxième exemple pour vous montrer la différence de vitesse entre un programme en basique et un programme en langage machine. Donc c'est la conjecture de Syracuse où on part d'un nombre, et si le nombre est paire, on va le diviser par 2, sinon on va le multiplier par 3 et ajouter 1. Donc là je ne rentre pas dans les détails du programme basique, simplement ça va calculer le temps de vol, c'est-à-dire qu'au début il est à 0, et à chaque étape, le temps de vol va augmenter de 1. Et à la fin, donc il va afficher le temps de vol. Donc par exemple, pour N égale à 27, comme il est impair, on multiplie par 3 et on ajoute 1, ce qui fait 82, ensuite on divise par 2, 41, etc. Et on arrivera à un moment à 1, et il faut répéter ça 111 fois. Donc si on lance le programme avec RUN, il va nous demander quelle est la valeur qui nous intéresse, donc si je tape 27 et je fais entrer, donc là il est en train de calculer, et il nous affiche 111. Si maintenant on lance le programme écrit en langage machine, donc où la seule ligne qu'on peut comprendre c'est le input N, donc voilà, on fait RUN, on tape 27, on fait entrer, et là instantanément on a le 111. Donc on va voir maintenant à quel endroit on peut écrire en langage machine, et pour ça on a besoin de détailler la mémoire du ZX81. Donc le cerveau qui permet de faire tous les calculs, c'est le microprocesseur Z80A, et dans la machine, vous avez un autre circuit intégré, qui correspond à ce qu'on appelle la ROM, donc quelque chose où on n'y a pas accès en écriture, on ne peut pas écrire dans cet endroit-là, qui contient le basique, et qui contient donc tout ce qui fait fonctionner la machine. On a également une autre puce qui s'appelle donc la RAM, où là on va pouvoir lire et écrire des données à l'intérieur. Donc cette RAM est plus ou moins importante, donc suivant qu'on a une extension de mémoire ou pas. Donc chaque case mémoire a un numéro, donc pour la ROM ça va de 0 jusqu'à 8191, et pour la RAM ça commence à 16384. Donc PIC permettra de lire une case mémoire, et POC permettra d'écrire dans une case mémoire. Donc on se doute que le programme en langage machine doit être implémenté quelque part dans la RAM. Alors maintenant voyons plus en détail comment est faite la RAM. Donc on a une première partie qui est une zone réservée, donc ça je vais y revenir tout à l'heure. Ensuite on a la zone qui commence à 16509, où on écrit les programmes en basique. Donc dès que vous écrivez votre première ligne de programme, elle commence automatiquement à la position 16509. Et l'écran que vous voyez, donc qui est 24 lignes sur 33 colonnes, alors j'ai dit 32 tout à l'heure, mais il y en a 32 que l'on voit affichées, et il y a un caractère supplémentaire à droite, donc que l'on ne voit pas à l'écran. Et bien chacune des cases qui est à l'écran est également une case mémoire de la RAM. Donc finalement, la zone de l'écran, c'est une partie de la RAM que vous voyez en direct sur votre téléviseur. Donc ça signifie que si je fais POC sur une case qui est ici, et bien je verrai apparaître un symbole à cet endroit-là. Et inversement, si je fais PIC avec une adresse, par exemple l'adresse qui est là, je récupère le caractère qui est ici. Alors à quelle adresse commence l'affichage ? Et bien c'est une adresse qui est variable. Ça dépend de la longueur du programme qui est avant. Donc ce n'est pas une valeur fixe. Donc comment connaître cette valeur ? Et bien elle est donnée par une variable système, c'est-à-dire que ici, dans la case 16396 et 16397, il y a donc deux valeurs qui vont me donner l'adresse où commence l'affichage. Donc si je veux écrire quelque chose à l'écran, il faudra déjà que je récupère l'adresse qui est donnée par les deux cases mémoires 16396 et 16397. Donc ça me donnera en fait la position qui est juste devant l'écran. Donc pour l'instant, on voit qu'avec POC, on va pouvoir écrire directement sur l'affichage, une fois qu'on connaît l'adresse. Mais ça ne nous dit pas à quel endroit on peut écrire le programme en langage machine. Donc on va voir que c'est dans cette zone-là que ça va être le plus pratique. Alors plus précisément, imaginons qu'on écrive un programme, donc ligne 1, on écrit REM, c'est pour une remarque, et là j'ai marqué ZX81 et j'ai fait un retour à la ligne. Donc ce qui donne quelque chose comme ça. Et bien dans la mémoire RAM, donc qui commence en 16509, puisqu'on a dit que les programmes commençaient à cette adresse-là, donc je vais déjà avoir deux cases d'utilisées, donc ça c'est pour mémoriser le numéro de la ligne. Ensuite, on va avoir deux autres cases, c'est pour savoir quelle est la taille des caractères qui sont sur la ligne. Donc par exemple ici on voit 6 parce qu'il y a 6 caractères. Ensuite, on va avoir le code de la fonction qui a été utilisée, donc print, for, ici REM, et le code de chacune des lettres. Donc si on compte, on voit que la première lettre commence à l'adresse 16514. Donc la première ligne d'un programme basique commence en 16509, mais finalement le premier caractère commence en 16514. Donc vous allez voir que ce nombre est très important et qu'on le retrouve partout. Alors pour tester, vous pouvez taper ce petit programme. Donc en ligne 1, on met une remarque qui est ZX81, donc ça c'est une ligne qui finalement a priori ne sert à rien. Ensuite, on va faire une boucle N qui va de 16509, donc de cette case-là, jusqu'à 16518. Donc là je suis allé jusqu'au bout. Et je vais lui demander de m'afficher ce qu'il y a en mémoire N, donc ça c'est avec pic, on va lire ce qu'il y a à la mémoire N, donc à la mémoire 16509 jusqu'à 16518. Et de séparer tout ça en utilisant des petits tirets. On termine la boucle et vous verrez à l'affichage 0, 1, 6, 0, etc. C'est-à-dire les codes que je vous ai donnés juste au-dessus. Alors remarquez le point virgule pour afficher des lettres les unes à côté des autres. Alors pourquoi c'est intéressant ? C'est qu'on va pouvoir stocker notre programme en langage machine à partir de l'adresse 16514. Donc je reprends l'exemple ligne 1, j'ai une remarque ZX81. Et maintenant pour N qui va de 16514 jusqu'à 16517, je vais écrire, donc cette fois-ci c'est POC, à l'adresse N 23. Donc 23, vous vous rappelez, c'est une petite étoile. Donc je lui demande de mettre dans la mémoire numéro 16514 le symbole étoile. Pareil pour 16515 jusqu'à 16517. Je termine la boucle, je lance le programme, et qu'est-ce que j'obtiens ? Ce programme-là où les lettres ZX81 ont été remplacées par des étoiles. Donc voici une première technique pour rentrer un programme en langage machine. C'est de commencer par une première ligne avec une remarque et de mettre un symbole. Donc ici j'ai mis des X, mais vous pouvez mettre tout à fait autre chose. Suffisamment pour que ça corresponde à la longueur du code que vous voulez rentrer en langage machine. Ensuite, on va faire une boucle qui va commencer à 16514 et qui va aller jusqu'à la fin de votre code en langage machine. Ensuite, il va nous demander quel code vous voulez rentrer. On va afficher, donc ça c'est pour se rappeler ce qu'on a fait, qu'à la position N, on a voulu rentrer le code A et on va le faire pour de vrai, c'est-à-dire qu'on va mettre dans la mémoire N le code A. Et on passe au N suivant, donc 16515, etc. Alors les valeurs à taper ici, je vous les donne. Donc là, pour l'instant, sans explication. Donc il y aura 42, 12, 64, 6, etc. jusqu'à 201. Alors pour démarrer un nouveau programme, vous appuyez sur A, donc pour avoir New, vous faites Entrer. Je tape la première ligne, ROM, en mettant des X. Donc là, je vais en mettre un peu trop, mais ça n'a pas d'importance. La ligne 10 pour la boucle. On demande la valeur de A. Si vous voulez supprimer une ligne, vous retapez le numéro. Donc si je fais 20, la ligne disparaît. On affiche l'adresse de la mémoire et la valeur. On écrit dans la mémoire, donc à l'adresse N, la valeur A. Et on termine notre boucle. On peut maintenant lancer le programme. Donc là, il nous demande la première valeur. Donc 42, Entrée. Donc il nous rappelle qu'à l'adresse 16514, il a mis la valeur 42. Ensuite 12, 64 jusqu'à la fin. Donc là, il ne faut pas se tromper puisqu'on ne peut pas revenir en arrière. Donc c'est vraiment un jeu de patience. Et le programme, c'est donc arrêté à la ligne 5 ans. J'appuie sur la touche K pour avoir liste. Je fais Entrée. Et je vois maintenant que mon programme a changé. Donc il a été me remplacer les petits X. Donc pas tous puisque j'en avais trop mis. Mais là, c'est le code en langage machine qui est apparu. Donc maintenant qu'on a rentré le code machine qu'on nous avait donné, comment faire pour lancer le programme ? Alors maintenant, on peut se débarrasser des lignes ici qui ne servent plus à rien. Bon, pour ça, il suffit donc de taper 10 entrées, 20 entrées, jusqu'à 50 entrées. Alors ensuite, on rajoute donc un numéro de ligne, donc quelconque. J'ai mis 10, mais vous pouvez mettre 5. User et l'adresse à partir de laquelle vous voulez lancer le programme. Donc 16514, c'est bien l'adresse de la position qui est ici. Mais attention, User, c'est une touche qui est en dessous. Ça veut dire qu'avant, il a fallu utiliser une fonction qui est au-dessus. Donc on pourrait mettre un peu n'importe quoi. On pourrait mettre print avec user, mais généralement, on utilise RAND, donc R-A-N-D. Pourquoi ? Parce qu'en fait, RAND ne va rien faire de spécial, ne va rien afficher. Donc c'est très pratique d'utiliser RAND. Mais vous pouvez essayer avec print, ça fera pareil. Donc si vous lancez le programme, vous verrez apparaître une bande noire qui sont en fait tout un tas de petits carrés qui se sont affichés les uns à côté des autres très rapidement. Alors essayons maintenant de comprendre pourquoi il y a tous ces petits symboles bizarres qui apparaissent. Donc le code en langage machine, c'était 42, 12, etc. Donc lorsqu'on ouvre le manuel, donc je vous donnerai le lien sous la vidéo, on voit les 256 codes qui existent, donc sur le ZX81. Alors si on regarde le premier code 42, on voit que ça correspond à la lettre E, donc c'est le E qu'on a ici. Qu'en hexadécimal, ça s'écrit 2A, donc ça on y reviendra plus tard. Et qu'en langage assembleur, donc avec le Z80, ça signifie LDHL, NN. Si maintenant je regarde le code 12, ça correspond au symbole livre, donc c'est bien ce qu'on a ici. Et le 64 correspond à RND, donc le RND qu'on voit à cet endroit. Donc ça ne nous explique pas le programme, mais en tout cas maintenant on sait d'où viennent ces symboles, donc c'est par rapport à la table des caractères. Alors voici un jeu qui s'appelle Memory, donc qui est tiré d'une revue qui était consacrée au ZX81. Alors on va voir que déjà, globalement, on comprend ce programme-là. Donc la première ligne, donc la ligne 1, c'est ROM, avec donc tous ces caractères un peu bizarres. Donc là on a le programme qui va être écrit en assembleur. D'ailleurs vous pourrez remarquer qu'on retrouve le E, la livre et le RND, ça veut dire que le programme qui est là commence de la même façon que le programme précédent. Et à la fin, on a une variable qui s'appelle ZXC qui vaut, comme par hasard, 16514. Donc c'est bien l'adresse où on a commencé à écrire le code en assembleur. Et le programme lui-même, il est là. Il a été mis dans une variable, donc qui s'appelle X, avec les différents codes qui vont deux par deux. Donc on a déjà le 2A, ensuite on a le 0C, et ensuite 40. Ce qu'on avait vu tout à l'heure, c'est que le 42, son code c'est 2A, le 12 c'est 0C, et le 64 c'est 40. Donc le programme est pour l'instant ici, dans une variable, et ensuite il y a une boucle qui va mettre en mémoire, donc avec POC, à partir de l'adresse 16514, et à chaque fois en allant de deux en deux, donc en disant, mets-moi ce qu'il y a ici, ici, ici. Donc ça c'était une autre façon de rentrer un programme en langage machine, c'était de l'avoir dans une chaîne, et ensuite de parcourir les éléments de la chaîne, pour aller les mettre en mémoire de façon automatique. Donc si on s'était trompé dans le programme, c'était plus facile d'aller corriger cette variable, que la technique qu'on a vue tout à l'heure. Alors on va passer maintenant au deuxième émulateur du ZX81, alors vous allez voir que celui-ci est très très confortable, puisqu'on va pouvoir taper avec notre clavier classique, donc le programme en assembleur, le programme en basique, et tout ça va être envoyé vers le ZX81. Donc par exemple ici, on a donc un code en assembleur, donc là je ne donne pas l'explication, c'est juste pour vous montrer. On appuie sur le bouton assemble, et vous allez avoir automatiquement le code qui va apparaître ici. Donc on va retrouver le 2A, le 0C, le 40, et la suite du programme. Là, il va vous afficher print, mais vous pouvez remplacer par RAMD si vous préférez. Et à droite, vous allez retrouver le programme en assembleur, suivi des différents codes, donc on a bien le 2A, 0C, 40, pour la première ligne, etc. Donc voilà, je suis sur le nouvel émulateur, donc là vous pouvez commencer par faire reset ou faire start. Vous allez taper le petit programme que je vous ai donné, avec des espaces ou sans espaces, peu importe, là c'était juste pour que ce soit assez lisible, et on va demander à assembler ce programme. Donc s'il y a des erreurs dans la frappe, il va vous l'afficher ici. Sinon, il vous affiche automatiquement le programme en basique, avec donc par défaut print, donc moi je vais plutôt mettre RAND, et ce programme-là, je vais pouvoir l'envoyer vers le ZX81. Donc je fais compile, et ça va apparaître là-haut. Alors pour voir le programme, je vais appuyer sur la touche K, pour avoir liste, entrer, donc je retrouve bien REM, avec mes petits codes, et pour lancer le programme, on va donc utiliser RAND USER 16514. Donc si je lance ce programme, RUN, j'obtiens une ligne avec des étoiles. Donc un petit mot très rapide sur le code hexadécimal, donc la base 16, donc on a 16 symboles qui vont de 0 jusqu'à 9, suivi de A, B, C, D, jusqu'à F. Donc ça fait 16 en tout. Donc comment on passe d'un code hexadécimal, donc par exemple 2A qui est là, a un nombre en décimale. Donc on prend les unités, donc ici A ça correspond au dixième caractère, donc ça fait 10, plus les dizaines, donc ici 2, fois le 16, puisqu'on est en base 16. Donc ça fait 10 plus 2 fois 16, ça fait 42. Donc le 2A qui est là, c'est finalement 42 en décimale. Pour 0C, donc le C c'est 12, donc ça fait 10, 11, 12, et puis 0 fois 16, donc ça fait 12. Et le 4082 que vous voyez ici, donc les unités c'est 2, donc je mets 2, les dizaines c'est 8, donc 8 fois 16, les centaines c'est 0, donc 0 fois 16 au carré, et pour les milliers, c'est 4 fois 16 fois 16 fois 16, donc 16 puissance 3, ça fait 16 514. Alors est-ce qu'on peut jouer les pirates ? C'est-à-dire, est-ce qu'à partir d'un code qu'on nous donne comme ça, on est capable de retrouver le programme d'origine ? Donc pour faire ça, on va partir du E, on va rechercher dans la table où est le E, il est là, et donc ça correspond à une instruction qui va être LDHL suivi d'un nombre sur deux cases. Donc on a bien le LDHL, maintenant il s'agit de savoir, de retrouver le 16 396. Pour l'instant, on a simplement le début. Ensuite, on a la livre et RND, donc là en regardant dans la table, on va retrouver le 0C et le 40, qui en décimale font donc 12 et 64. Donc pour trouver la valeur de l'adresse qui est ici, il va falloir regarder 12 et 64, sachant que chaque case peut normalement être un nombre entre 0 et 255. Donc il y a 256 possibilités, 256 possibilités. Donc on a ce qu'on appelle la valeur basse de l'adresse, donc le 12, et la valeur haute, c'est le 64, donc qui va être multipliée par 256. Donc c'est la combinaison des deux qui va nous donner l'adresse. Donc si vous faites 12 plus 64 fois 256, ça fait 16 396. Donc on retrouve le 16 396. Donc tout ça correspond à cette première ligne. Donc les trois valeurs ici correspondent bien à cette instruction. Si maintenant je regarde le code suivant, donc les deux petits carrés, donc dans la table des caractères, je vois que ça correspond au code machine LDB,1Nombre. Donc là on commence à retrouver cette partie-là. Et si ensuite je regarde le 4, donc le 4 correspond en hexadécimal à 20, donc c'est le 20 qu'on a ici, ou en décimale à 32. Donc le nombre à mettre ici, c'est 32. Et on retrouve que la deuxième ligne, c'est LDB,32. Et on pourrait continuer avec les autres symboles, donc pour retrouver la suite. Alors on a vu que 16 514, c'est donc l'adresse du début de notre programme en langage machine. Maintenant on voit souvent le 16 396. Alors qu'est-ce que c'est ? Donc au début de la vidéo, je vous ai dit que la zone où commence l'affichage est variable, ça dépend de la taille du programme, et que l'adresse où ça commence, elle est donnée par ce qu'il y a dans les contenus des mémoires 16 396 et 16 397. C'est le but de cette ligne, de récupérer le contenu, donc ça c'est les parenthèses qui nous disent que c'est le contenu, de ce qu'il y a à l'adresse 16 396 et 16 397, et de mettre ça dans un registre, donc ici plus précisément une paire de registres, puisqu'il y a H et L. Donc dans H et L, j'aurai la position de quoi ? La position de la mémoire qui est ici. Quel est le numéro de cette mémoire-là ? Donc le contenu de ces deux mémoires nous donne l'adresse du carré qui est juste avant l'affichage. Donc ensuite, on a utilisé deux autres registres, donc A et B, on a mis 24 et 32, donc ça va correspondre à un nombre de lignes, à un nombre de colonnes. On va incrémenter la valeur de HL, donc qui me retrouve juste à côté, et on va mettre 23, donc 23, vous vous rappelez, c'est la petite étoile, ou ça, à l'intérieur de l'adresse HL. Donc à cette adresse-là, je mets une petite étoile, donc je vois une petite étoile apparaître. La ligne du dessous signifie B est égale à B-1, donc ça veut dire décrémenter le B, donc il va passer à 31, et si ce n'est pas 0, on retourne à ligne. Donc on va incrémenter à nouveau HL, donc on va passer ici, ça, ça va être la valeur de HL, et à l'intérieur, on va mettre 23, donc on va mettre une petite étoile. Donc on va continuer comme ça, donc 32 fois. Dès que le B va passer à 0, donc on va arriver à cette ligne-là. On va incrémenter HL, donc le HL va se retrouver dans la case ici, qui est interdite, on ne peut pas écrire à cet endroit-là, c'est un retour à la ligne, donc ça, on n'a pas le droit d'écrire là. Donc pour l'instant, on est ici. On va décrémenter A, donc le A qui était à 24 va passer à 23. Alors après, la valeur de A a été mise, donc dans le registre B, et on a diminué B de 1, et on regarde, si ce n'est pas 0, on retourne à colonne. Donc là, on pourrait l'écrire différemment, mais ici, donc ça fonctionne. Donc on retourne à colonne, ça veut dire que je remets 32, donc on va refaire 32 petites étoiles. Par contre, le A n'est plus à 24, mais le A est à 23. Donc on incrémente encore HL, donc le HL qui était ici, va se retrouver au début de la ligne suivante. On recommence avec la nouvelle ligne, le A diminue de 1, et tant que le A n'est pas arrivé à 0, eh bien, on affiche donc les étoiles. Et on termine le programme par return, donc RET, qui a comme code C9. Si on regarde le jeu de tout à l'heure, vous voyez également qu'à la dernière position, vous avez l'instruction C9. Alors pour bien comprendre que la zone que vous voyez à l'écran fait partie de la mémoire vive, donc si on écrit dans la mémoire vive à une adresse qui est ici, eh bien il y a un caractère qui va apparaître là, donc on va mettre par exemple 10, et on va affecter à A, donc SHIFT égale, le contenu de l'adresse 16396, parenthèse, plus, donc ça c'est la valeur basse de l'adresse, 256 fois, pic, parenthèse, et l'adresse de la valeur haute, donc qui est juste à côté, 16397, parenthèse, entrée, donc je vais faire run, voilà, et je vais demander à afficher A, donc là il me dit 16556, peut-être que vous, vous aurez une autre valeur, ça dépend du programme qui est déjà entré dans la machine, donc 16556, c'est l'adresse du caractère qui est juste avant le premier qui peut être affiché à l'écran, alors pour voir que ça marche, eh bien on va afficher à la position 16557, donc ça veut dire à cet emplacement là, une certaine valeur, donc par exemple 23 si je veux une petite étoile, donc pour faire ça on va faire POC, 16557, donc je veux mettre à l'adresse 16557, virgule, et là je vais taper un nombre, je vais remettre le 23 pour avoir une étoile, je fais entrer, et j'ai bien une étoile à cette position là, bien entendu, si vous aviez fait POC A plus, par exemple, 20, virgule, 23, eh bien vous aurez mis une étoile plus loin, c'est-à-dire qu'ici on a 20 caractères, alors pour terminer un petit exercice, essayez d'écrire un programme en basique qui affiche les lettres de l'alphabet, donc de A jusqu'à Z, côte à côte, et ensuite essayez d'écrire le même programme mais en langage machine, alors pour vous aider, je vous donne un extrait donc de la table des caractères, donc on voit que le A a comme code 38, donc que l'on peut mettre une valeur, donc un nombre entre 0 et 255 dans le registre A et que ce registre peut être incrémenté, donc passer au suivant, donc là on pourrait avoir comme idée de mettre 38 dans l'accumulateur et de faire augmenter l'accumulateur, donc pour avoir 39, 40, et donc de réussir à récupérer finalement les lettres. Je vous donnerai bien entendu la réponse dans la partie 2 et nous verrons comment programmer en langage machine la conjecture de Syracuse. Voilà, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada